Alors, voyons à présent le septième, si je ne me trompe pas, Time Trial, qui est un Masiou Scrum Cage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va suivre les règles du Masiou, c'est-à-dire qu'il faut tracer une seule et unique boucle qui passe par tous les ronds. Quand on passe par un rond noir, alors on doit forcément faire un virage et continuer d'au moins une longueur 2 sur chacun des deux bords. Et quand on passe par un rond blanc, on passe forcément en ligne droite, puis on doit tourner sur au minimum un des deux bords immédiatement après le rond blanc. De plus, vous voyez qu'on a ces espèces de formes-là, en forme de Z. Il faut placer les quatre formes dans la grille sur les cases grises, et il faut pouvoir résoudre le Masiou une fois qu'on a placé les quatre formes. Les quatre formes ne peuvent pas être tournées, ni inversées par une rotation, ou par un miroir, par un effet de miroir. Il faut les placer telles qu'elles, et il faut placer une fois chacune d'entre elles. Bien, donc on va pouvoir essayer de démarrer tout ça. C'est parti. Alors, déjà, tout ce qui est bord, on peut les tracer direct. Tout ce qui est rond noir, on peut déjà commencer comme ça. Ensuite, on va pouvoir commencer à placer nos formes. Alors, je vais mettre en vert tous les endroits où je suis sûr qu'il n'y a rien. Déjà, tous ces endroits-là. Alors, pourquoi j'ai mis ? Parce que vous voyez que sur un Z, il n'y a forcément pas les deux coins du haut, ni les deux coins du bas. Et on remarque que sur tous les bords de nos Z, on a forcément des ronds blancs. Donc, ici, je ne peux pas avoir de ronds blancs. Et ensuite, il faut se débrouiller pour placer toutes nos formes. Alors, première chose. Alors, j'ai déjà regardé la grille. Je n'ai pas le raisonnement logique de bout en bout. J'ai quelques morceaux. Déjà, j'ai remarqué que si on ne plaçait rien ici, j'avais soit mon Z ici, soit mon Z là. Mais, si j'essaie de placer tous les autres, je serais coincé. Je n'ai aucune façon de tous les placer. Sauf si je les colle tous les uns aux autres. Les uns aux autres. Comme ça. J'ai remarqué que si j'essayais de faire ça, j'allais obtenir ça, et je serais assez vite coincé. Là, je suis obligé de tourner. Donc, imaginons que je tourne comme ça. Donc là, ça veut dire que j'ai mon angle droit. Donc là, je suis obligé de mettre un rond blanc. A cet endroit, parce que après les deux salles où j'ai les ronds noirs, j'ai forcément un rond blanc après. Donc là, je suis dans un cul-de-sac. Et si je tourne dans l'autre sens, alors je suis obligé de faire ça. Là, de tourner ici. De faire ça. Et qu'est-ce qui m'a bloqué ? Je ne sais plus. J'ai déjà fait mes deux virages ici. Donc là, je me retrouve sur un rond noir. Là, je suis obligé de continuer tout droit, parce que j'ai un rond blanc. Et donc là, je suis obligé d'avoir ça. Et là, je ne peux plus faire ce rond blanc ici. Bon, il faut aller assez loin pour le voir. Je ne sais pas s'il y a une façon plus rapide de le voir. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que là, je suis obligé d'avoir un rond blanc. Et donc, d'avoir une forme ici. Du coup, j'ai mon deuxième rond blanc à cet endroit. Et si... Une fois que j'ai fait ça, je suis obligé d'avoir une forme soit ici, soit là. Soit ici, soit en dessous. Pour pouvoir continuer. Alors, je vais commencer mon trait. Je crois que je n'ai rien d'imposé sur la position des ronds noirs. En tout cas, pas pour l'instant. En tout cas, si je place ma forme comme ça. Alors, je n'ai pas le choix de faire ceci. Comme ça. Ah non, juste comme ça ou comme ça. Mais, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne ça. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ça ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Je ne sais plus. Bon, on verra tout à l'heure. Alors, j'en étais. Alors, j'ai fait pas mal de tests, en fait, pour résoudre cette grille. Je ne sais pas si c'est une façon logique de la résoudre de bout en bout. Il n'empêche que... Est-ce que je peux avoir quelque chose ici ? Je ne peux pas, parce que sinon, ça veut dire que mon rond blanc traverserait ici et j'aurai une ligne qui serait coincée là. Parce que la seule façon de faire, c'est comme ça. Ce qui ne marche pas. Donc, je sais que je n'ai rien ici, donc rien là. A priori, j'aurai forcément soit quelque chose ici, soit quelque chose là. Soit quelque chose ici, soit quelque chose là. Et du coup, ce qu'il me reste, c'est soit ici, soit là. Sachant que si je place quelque chose comme ça, j'ai forcément ça. Et donc ça en réaction en chaîne. Non, d'ailleurs, je peux le placer aussi en dessous. Ça ne change rien. Par contre, si je place ça ici, là, je suis obligé d'avoir ça. Et la dernière, du coup, je peux la placer un peu où je veux. Je peux même la mettre ici, d'ailleurs. En tout cas, je fais un peu ce que je veux. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on essaie de placer une forme ici ? Là, je pars forcément en ligne droite. Et donc, j'ai un virage après. Soit par là, soit par là. Supposons que j'ai un virage par ici. Alors, déjà, je ne peux pas avoir mon virage vers là-haut parce que c'est un rond noir. Je dois continuer de deux. Donc, je bloque mon chemin après. Donc, je suis obligé d'avoir mon rond noir comme ça. Donc, un rond blanc. Et là, je peux toujours avoir les deux qui fonctionnent. Là, alors, je vais me baser sur un argument d'unicité pour avancer plus vite. Parce que je ne connais pas vraiment la façon logique de le résoudre. mais si les deux boulets étaient reliés ensemble, ils auraient deux façons de faire comme ça et comme ça qui ne gênent en rien. Ce qui n'irait pas. Donc, j'ai forcément quelque chose qui ressemble à ça. Je ne peux pas avoir de rond blanc. J'ai forcément un rond noir. Donc, j'ai ça. Donc, rond blanc. Donc, rond blanc ici. Et hop, là, je coince. Ce qui veut dire que là, je n'ai rien. Alors, pour un argument de double solution, enfin, d'unicité, mais on prend tous les arguments qu'on peut. Alors, là, j'ai deux possibilités. Alors, si je ne prends pas ça, j'ai plus qu'une possibilité, c'est de faire ça. Donc, de faire ça. J'ai oublié de faire ça. Donc, là, j'ai un rond noir. Forcément, ici. Là, j'ai forcément un rond blanc. Et là, pareil, pour un argument d'unicité. Si je relis ça à ça, le bas, je le finis comme je veux. Si je relis les deux, là, ensemble, je peux très bien monter ou très bien finir comme ça. Deux solutions. C'est un peu de la triche, mais je me base toujours sur mon argument d'unicité. Je ne peux pas finir ma grille de cette façon. Enfin, j'ai plusieurs façons de finir ma grille, donc ça ne marche pas. Ce qui veut dire que j'ai forcément une forme ici. Donc, rond blanc, rond blanc. Et donc aussi, rond noir, ici, parce que je suis obligé de tourner. Donc, j'avais toujours ça. Rond noir qui va partir dans quel sens ? Si je fais ça, je remonte. Si je fais ça, je traverse ici. A priori, les deux sont possibles. A priori, les deux sont possibles. En tout cas, ici, j'ai forcément un rond blanc, du coup. Mais ici, je peux toujours avoir un rond noir. Alors, une fois que je suis là, j'ai toujours deux possibilités. Soit je finis comme ça. Mais ça, je crois que ça va poser des problèmes. Parce que je suis obligé d'aller par là, par là. Donc là, je suis obligé de tourner. Là, je suis obligé d'avoir un virage ici. Et là, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit morceaux. j'ai obligé d'avoir un des morceaux qui a un virage au milieu. Donc, c'est forcément celui-ci. Et là, j'isole ce rond blanc. Je vais peut-être aller un peu trop loin dans mes tracés pour le voir. Mais en tout cas, je ne peux pas avoir ma forme avec le rond noir en plein milieu. Donc, j'ai au moins une forme ici. Comme ça. Je ne sais toujours pas laquelle, mais j'en ai une. Celui-là, il n'est pas obligé de tourner par là. Et du coup, plus que deux possibilités. Soit je la mets ici, soit je la mets là. Je rechime toujours à coller mes formes parce que j'ai toujours l'impression que ça va faire, que ça va poser des problèmes. Je suis obligé d'avoir ça. Je suis obligé d'avoir ça. Là, je tourne. Rien que là, j'ai un problème. Rien qu'en plaçant ça comme ça, je ne peux pas le prolonger ici. Donc, je suis obligé de les prendre dans le sens là. Et là, pour relier, là, ça considère que c'est un rond noir. Le problème, c'est que si je fais un rond noir, je fais ça. Ça ne marche pas. C'est peut-être ce que j'aurais pu dire plus tôt d'ailleurs quand j'avais fait tous mes tracés et tous mes trucs imbriqués. Donc, ma dernière forme est comme ça. Bon, je peux enlever tout ce qu'il y a à l'air. Hop, j'ai toutes mes formes. Je peux enlever tout ce trait là, d'ailleurs. Ok. Alors, maintenant que j'ai tout placé, il ne reste plus qu'à savoir qui est quoi. j'ai l'impression que là, j'ai forcément un rond noir puisque si c'est un rond blanc, je ne peux pas le prendre comme ça parce que là, j'isole cette partie là. Donc, je suis obligé de prendre ça comme ça mais du coup, vu que c'est un rond blanc, je suis obligé de prendre ça et j'isole aussi ce morceau. Donc, je suis obligé d'avoir un rond noir ici. ce qui veut vous dire que cette forme là est prise. Rond noir, oups. Je ne peux pas le prendre ici parce que là, enfin, si celui-là, je le descends, là, je suis obligé de relier les deux là ensemble et du coup, là, je suis coincé vu que j'ai un rond noir et si je fais ça, j'isole ce morceau. Donc, cette partie monte, cette partie là descend et cette partie là traverse. Celui-là va comme ça donc je suis obligé de tourner donc je vais ici. Là, je tourne. Très bien. Alors, je crois que je ne peux pas avoir mon rond noir au milieu ici parce que j'aurai un rond blanc au dessus et un rond blanc en dessous et dans les deux cases, je serai obligé de les prendre comme ça donc ça n'irait pas. donc celui-là n'est pas au centre. C'est celui-là ou celui-là ce qui veut dire que lui aura un rond noir soit ici, soit là et donc que là, j'ai un rond blanc. Lui, il est obligé de tourner, j'avais dit. Donc là, rond blanc et la rond noir. Hop. Donc, la forme rouge, ce sera celle-ci. Là, il ne faut pas que je relise ces deux morceaux ensemble donc je continue de cette façon. Là, je suis obligé de prendre mes ronds blancs de cette façon. je ne peux pas avoir mon rond noir au centre parce qu'il n'y a pas une longueur 2 donc le truc qui a le rond noir au centre, c'est celui-là et lui, il a le rond en bas. Si je les mettais de la bonne couleur, là, j'aurai mon bleu, là, mon jaune. Et donc, je n'ai plus qu'à finir mon Masiou. Alors, je prolonge, je traverse, je fais mes ronds noirs, là, je traverse, je tourne, je relis. Ces morceaux-là, je ne les relis pas ensemble. Là, j'ai tout ça qui ne doit pas être relié ensemble donc je relis de cette façon. Je peux arrêter le chrono. 13 minutes, alors, 13 minutes, sachant que ça s'est basé beaucoup sur du test, je ne sais pas s'il y a une façon plus clean de le résoudre. remarquant que les deux ne pouvaient pas être collées, j'aurais pu aller un peu plus vite plutôt que faire le gros test en plaçant les trois formes directement, j'aurais pu dire qu'elles ne peuvent pas être collées. L'argument d'unicité, c'est un argument pour aller plus vite. Je ne sais pas si c'est vraiment un argument qui est recevable si on veut le faire de façon parfaitement logique, mais il n'empêche que ça fonctionne quand même très bien si on veut aller vite et résoudre cette grille de bout en bout.